Bonjour à tous, moi c'est Sandra Hénard-Machet, je suis ingénieure mécanique chez CrossCole. Je m'occupe de tout ce qui est conception de produits et tests de validation. Donc on va se pencher vraiment sur le design intérieur des produits. L'étanchéité de nos produits est faite grâce à un joint silicone, donc c'est la partie qu'on voit en rouge sur les produits. Nos produits utilisent un cadre magnésium avec une surinjection en polycarbonate, ce qui permet d'avoir un cadre très rigide et du coup d'assurer l'étanchéité au fur et à mesure du temps. Sur la partie étanchéité, pour tout ce qui est micro et haut-parleur, on utilise ce qu'on appelle une membrane d'étanchéité. Donc c'est le petit tissu qu'on voit ici. Donc si on le regarde de manière macro, ça pourrait ressembler à ça. C'est un tissu avec des petits pores, et la taille des pores est inférieure à la taille des molécules d'eau, du coup l'eau reste sur la surface du tissu, mais par contre laisse passer l'air et du coup le son. C'est exactement la même technologie que Gore utilise pour les membranes Gore-Tex. Sur la partie résistance, du coup on utilise aussi des matériaux absorbeurs de choc dans les angles, ce qui nous permet d'avoir une meilleure résistance à la choc. Nos téléphones sont IP68, ça veut dire qu'ils résistent à une immersion à 2 mètres de préstandard pendant 30 minutes. Ils passent aussi 13 tests de la norme militaire. Chez Crosscall, on va aussi plus loin, donc on fait les tests normés européens, mais aussi on a créé nos propres standards de tests pour vérifier que nos produits résistent aux conditions d'usage. Par exemple ici, on a un téléphone qui est énergé dans de l'eau salée. Dans l'aquarium, on a 3,5% en sel, ce qui correspond à la salinité qu'on peut trouver dans l'océan Atlantique. Ici, c'est une padette qui est vraiment inclue dans un bloc de glace. C'est pour prouver la résistance au froid du produit. Comme vous l'appelez, elle sonne, donc on prouve que le produit est fonctionnel. Pour la petite anecdote, ce bloc de glace, il a été formé en 5 jours à moins 25 degrés. Du coup, le produit, ça fait 5 jours qu'il est à l'intérieur et l'autonomie de la batterie est toujours de 60%. Sous-titrage Société Radio-Canada ...